Niaga. Nous avons appris effectivement qu'il y a le président Macron qui va effectuer une tournée africaine qui va s'éclôturer en République démocratique du Congo. Les moments venus, on confirmera et on annoncera les dates officiellement. Mais je peux vous dire que ces équipes d'avance ont commencé déjà à venir à Kinshasa pour préparer la visite, qui est une visite qui aura, bien évidemment, du point de vue du président Macron, il vient à la rencontre du plus grand pays francophone pour voir comment renforcer la relation bilatérale entre les deux pays, mais pas seulement. Parce que les sujets qui nous intéressent aujourd'hui, nous principalement, c'est les sujets de la sécurité. Aujourd'hui, il n'y a aucun hôte que nous pouvons recevoir ici sans que cet hôte ne montre en tout cas un sentiment d'abord de compassion. parce que la situation humanitaire est difficile, mais aussi un sentiment de soutien de manière claire, comme l'a fait le pape François, autour de l'intégrité, du respect, de l'intégrité, de l'indépendance et de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Les papes ont d'ailleurs été plus loin en disant qu'il faut retirer vos mains. Et donc, nous pensons que, parce que le président Macron s'est proposé de jouer les médiateurs entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, cette question sécuritaire, évidemment, sera la question que les Congolais suivront les plus. Parce qu'il n'y a rien qui ne dépasse la sécurité en termes des priorités pour les Congolais aujourd'hui. Si je me trompe, dites-le-moi. Et je pense que dans les discussions qu'il aura avec le président de la République, cela lui sera bien rappelé. Il est prévu qu'il prenne la parole à l'occasion. Il est prévu qu'il rencontre de jeunes entrepreneurs. Le moment venu, les détails seront fixés et nous espérons que le président Macron sera clair et sans ambiguïté sur ce qui concerne la situation à l'est de la RDC.